Salut tout le monde c'est Guy de Gamer Guy et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit aperçu de ma ludothèque nintendo 64 alors avant de vous présenter les différents jeux je voulais juste vous préciser une chose c'est que effectivement je ne possède pas tous les titres indispensables de cette console par exemple mario 64 ou mario kart pourquoi je n'ai pas ces jeux tout simplement parce qu'à l'époque où j'ai découvert la nintendo 64 c'était pas mal joué chez des potes et donc lorsque je vais acheter des années plus tard j'ai eu envie de découvrir d'autres jeux et c'est pourquoi je n'ai pas mis la priorité sur les grands classiques indispensables et à la place je possède certains jeux fortement dispensables enfin voilà c'était parce que j'étais curieux de découvrir des jeux auxquels je n'avais pas encore joué mais cette ludothèque est toujours susceptible de s'agrandir avec le temps donc je vous montre ce que j'ai au jour d'aujourd'hui bon celui ci c'est un jeu fortement dispensable c'est un gros jeu de merde à la base on écrasait des piétons dans la toute première version enfin pas la version nintendo 64 mais la version pc celle qui est sortie sur ordinateur on écrasait des piétons après la censure à remplacer les piétons par des zombies et quand le jeu est sorti sur nintendo 64 chez nous en europe les zombies ont été remplacés par des dinosaures d'un dinosaure rien des humains qui ont muté un dinosaure ouais je sais c'est n'importe quoi le jeu est moche et pas très jouable et c'est un beau navet alors achetez-le si vous avez envie de vous fondre la gueule mais ne l'achetez pas trop cher à celui là c'est un véritable navet il ya même pas moyen de se fondre la gueule avec ce jeu moi je l'ai pas aimé personnellement peut-être qu'il y a des gens qui l'ont bien aimé moi je n'ai pas trouvé fun c'est un bomberman 64 ou plutôt que de miser sur l'action aux mises sur le fait de devoir résoudre des petites énigmes enfin pas terrible moi j'ai pas aimé en plus je crois qu'il est même pas traduit le jeu est en anglais s'il ne fait pas erreur l'ailatoire c'est l'une de mes dernières acquisitions un grand classique de la nintendo 64 j'ai pas eu l'occasion d'y jouer à l'époque je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer pour l'instant donc je vais pas pouvoir vous en dire grand chose mais il ya déjà assez de vidéos qui circulent sur le web à propos de ce jeu celui-ci mériterait aussi de figurer au monde classique de la nintendo 64 si vous aimez la course automobile je vous recommande chaudement ce jeu world driver championship vraiment un très bon jeu de course je crois pas qu'il ya des vraies écuries il n'y a pas de vraie licence les sensations sont au rendez vous et la réalisation graphique est plutôt bonne franchement un jeu à recommander au même titre que celui-ci toujours pour les femmes de courses automobiles automobili lamborghini pourtant c'est un jeu qui nous vient de chez titus on pourrait se dire oula attention ça risque d'être une grosse merde non il n'est pas si mal je préfère quand même one driver championship mais celui-ci est tout à fait recommandable l'appareil c'est un jeu recommandable j'ai pas encore beaucoup joué c'est plutôt un jeu d'arcade d'ailleurs je crois qu'il est assez difficile mais une très bonne réalisation un jeu assez fluide c'est rapide faudra que je revienne dessus une fois ou l'autre l'une de mes dernières acquisitions pas forcément le meilleur jeu de la nintendo 64 d'après ce que j'ai pu lire ici ou là là encore je reviendrai dessus une fois ou l'autre probablement et sinon vaut la peine je ferai un test à celui ci il est pas mal pour un jeu à la licence il est pas mal tome et jerry in feasts of fury en fait c'est un jeu de baston où on peut taper sur son adversaire en se servant de différents objets on peut lui balancer des trucs à la gueule jeu de baston plutôt marron plutôt sympathique pas trop mal comme jeu pas trop mal à celui-ci aussi c'est un classique de la nintendo 64 si je ne me trompe pas star wars shadows of the empire c'est le premier jeu star wars qui est sorti sur la nintendo 64 il me semble que c'est ça alors pas mal du tout pas mal de diversité au niveau du gameplay il ya des phases de jeux différentes c'est pas un jeu parfait la jouabilité à quelques imperfections mais ça reste quand même on peut le dire une valeur sur entre guillemets en tout cas pour les fans de star wars ça c'est un jeu fortement dispensable rampage de universal tour assez répétitif bon gameplay old school jouabilité en 2d mais voilà le jeu ne donne pas vraiment un sentiment de destruction alors que pourtant on contrôle un monde qui est censé détruire des villes mais voilà c'est pas un jeu génial franchement pas génial celui là j'en ai déjà fait un test une retro value si vous l'avez déjà vu vous savez que le jeu celui ci là cette version c'est la version allemande malheureusement le jeu en lui même n'est pas formidable mais c'est pas un mauvais jeu non plus c'est en faire personne shooter ensuite là c'est une petite perle alors une petite perle de la plateforme qu'on ne cite peut-être pas assez souvent kirby 64 de crystal shards vraiment un jeu que je recommande à tous ceux qui aiment l'univers de nintendo l'univers de kirby c'est vraiment un univers très attachant qu'on voit dans ce jeu graphiquement il n'a pas trop vieilli parce que c'est pas un univers réaliste c'est un univers rose bonbons et vraiment je trouve que le jeu a du charme pour celui-là j'ai déjà testé également offroad challenge pas un trop mauvais jeu mais un jeu de cours très arcade avec quand même pas mal de petits défauts regardez la retro value sur ce jeu si jamais vous voulez en savoir plus à l'une de mes dernières acquisitions jeu que je n'ai pas encore essayé encore un classique de la nintendo 64 j'ai envie de dire bomberman hero au même titre que le kirby 64 c'est peut-être une petite perle de la plateforme bon peut-être un peu moins que celui ci mais quand même un jeu très très sympathique un petit jeu de plateforme avec bomberman je vous le recommande également qu'est ce qu'il nous reste tiens tiens ça c'est un classique j'ai même pas besoin de le présenter f-zero x achetez ce jeu si vous ne l'avez pas acheter là c'est un jeu qui peut justifier l'achat de la nintendo 64 encore un jeu à licence hot wheels turbo racing je crois face à moitié déchiré l'étiquette pas mal j'y ai joué il n'est pas trop mal pour un jeu à licence on pouvait s'attendre à pire en tout cas le fun est au rendez-vous j'ai trouvé peut-être que je reviendrai dessus une fois ou l'autre bug bumble pas terrible terrible un jeu au contrat d'une abeille un jeu assez connu sur nintendo 64 mais très moyen avec énormément de brouillard notamment et pas une grande sensation de liberté twisted edge snowboarding alors ça vaut pas 1080 degrés oui parce que je sais qu'en france vous l'appelez 1080 degrés chez nous on l'appelle 1080 ça sonne mieux en plus il ya le même nombre de syllabes que dans 1080 donc voilà twisted edge un jeu de snowboard très différent donc de 1080 mais pas trop mal pas trop mal c'est pas un indispensable ça m'intrigue beaucoup ce jeu j'ai pas encore joué ouais j'y ai pas encore joué mais c'est un jeu assez bizarre on contrôle au début une sorte de puce électronique et on tue des animaux ensuite on prend le contrôle des animaux enfin ouais oui ça paraît un peu bizarre je crois que c'est un jeu bien bizarre il faudra que j'y revienne tôt ou tard mais j'ai pas toujours le temps de tester tous mes jeux au moment où je les achète ensuite bah oui c'est pas fini qu'est ce que vous croyez dans ma boîte à chaussures j'ai encore quelques valeurs sûres et également quelques chiures alors commençons par verali est ce que ce jeu est une chiure ou est ce que c'est une valeur sûre ça aurait pu être une valeur sûre parce qu'on sent qu'il y avait de la bonne volonté derrière ce jeu réalisation plutôt correct malheureusement la jouabilité fou un peu tout en l'air j'ai pas joué très longtemps à ce jeu parce que j'ai vite compris que je n'irai pas loin ensuite roadsters encore un jeu de course oui parce que j'aime bien les jeux de course vous l'avez compris bah c'est pas un mauvais jeu c'est encore fait par titus mais c'est pas un indispensable les fans de courses automobiles le trouveront sûrement un peu trop arcade une de mes dernières acquisitions aïdine chronicles the first mage j'y ai pas encore joué mais les jeux d'aventures de ce type là sont pas très couvent sur nintendo 64 je me réjouis de l'essayer fighting force 64 donc le premier fighting force dans sa version nintendo 64 pas trop mal un bit démo là c'est sympa mais quand même quand même très limité voilà pas beaucoup de coûts à disposition je pense que le jeu a pas forcément très bien vieilli yoshi story certains disent que c'est une valeur sûre moi personnellement je n'ai pas trouvé formidable ça ressemble plus à une promenade de santé qu'un jeu vidéo alors oui c'est possible de mourir moi ça m'est arrivé une ou deux fois mais pour des raisons stupides du style je tombe dans le vide parce que je sais pas que je peux pas aller plus bas et puis du coup j'atteins le bas de l'écran et je meurs oui des fautes un peu bête comme ça qui coûte la vie mais sinon le jeu est vraiment pas difficile on a l'impression qu'il manque de challenge cruzen usa bah c'est pas terrible c'est une petite déception du jeu de course arcade sur nintendo 64 réalisation assez mauvaise gameplay assez creux to rock 3 j'y ai joué à un certain moment c'est pas mal c'est un bon first person shooter je pourrais le recommander mais j'ai pas été très loin dans ce jeu dark rift c'est un jeu de combat de style médiéval je suis pas vraiment fan des jeux de combat et je pense que la nintendo 64 n'est pas la console la plus appropriée pour les jeux de combat operation wind back c'est un jeu d'infiltration un peu le metal gear solide de la nintendo 64 un jeu plutôt sympa d'après ce que j'ai compris j'y ai pas énormément joué j'ai juste essayé vite fait comme ça à une belle daube airborder 64 oui c'est un jeu de ouais même pas de simulation enfin c'est un jeu de hoverboard un peu dans le style tony hawk sauf qu'on est sur une planche à roulettes sans roulettes voilà si le retour vers le futur 2 mais c'est une grosse merde c'est vraiment une grosse merde n'achetez pas ce jeu gex 3 deep cover gecko jeu de plateforme j'ai pas encore joué mais bon c'est un personnage assez connu qu'on a d'ailleurs plus tellement revu il a disparu on a plus de jeux vidéo avec ce célèbre lézard gt 64 championship edition un jeu de course qui avait pour ambition d'être un peu le grand tourisme de la nintendo 64 enfin d'être une sorte de concurrent mais voilà c'était vraiment pas un jeu qui a pu enchanter les foules on va dire voilà c'est pas un jeu qui a vraiment convaincu ce soit au niveau des graphismes du gameplay iggy's wrecking ball c'est un petit jeu sympathique où on doit escalader des plateformes enfin c'est un petit jeu de course en somme mais course plateforme assez particulier plutôt conçu pour le multijoueur ça c'est de la merde parce personne shooter de type futuriste mais dans le genre je je shoot des ennemis dans un hongar ou dans un vaisseau spatial enfin voyez c'est le type de décor couloir j'ai pas trop aimé avec ça un gameplay assez spécial peut-être qu'il faudrait que j'y rejoue un peu mais en tout cas il m'a pas fait une bonne impression wipe out 64 ça c'est un très bon jeu de course de type futuriste pensez wipe out quoi mais cette version sur nintendo 64 est de très bonne qualité que ce soit pour les graphismes et sensations de vitesse vraiment une très bonne version mystical ninja 2 star in goemon ça c'est aussi une paire de la plateforme encore dans un style de gameplay 2d il ya un aspect un peu aventure également dans ce jeu et puis c'est une ambiance japonisante vraiment très sympathique au drach 64 j'en ai déjà parlé quand j'ai fait ma rétro value où je le comparais au drach 3d sur la place des chans un bon jeu bien fin même s'il n'est pas très beau graphiquement san francisco rush extrême racing c'est le premier san francisco rush et il n'est pas terrible moi j'avais testé sur francisco rush 2049 sur dreamcast bien mieux rien à voir avec celui ci n'est pas vraiment un très bon jeu selon moi bon là la boîte elle est un peu en drôle d'état enfin la boîte à cartouches et d'un drôle d'état à moitié déchiré c'est pas moi qui ai fait ça j'ai acheté ces cartouches en 12 bon de toute façon c'est pas une grosse perte parce que du knuke m64 assez du knuke m3d mais sont les musiques avec de la censure il ya plus les strip teaseuse et puis la jouabilité franchement moi je trouve pas génial top gear hyper bike ça c'est un bon jeu en forcément très très connu de la série top gear c'est un jeu de motocross et je me recommande de bonnes sensations il est bien réalisé mischief maker j'ai joué j'ai essayé d'y jouer j'ai pas été bien loin c'est un gameplay très spécial mais il se pourrait bien que derrière ce gameplay très spécial se cache une petite perle en tout cas c'est un jeu qui a de la personnalité encore un jeu sur lequel j'ai laissé le prix bah j'ai pas testé celui-là starship panique au space circus c'est un jeu de plateforme certains disent qu'il est bien d'autres disent qu'il est pas bien pour ça on s'accorde à tous pour dire que c'est une grosse merde parfaitement injouable et moche destruction derby 64 pas mal du tout c'est l'un des premiers jeux que j'ai acheté sur cette console et je dois dire que je garde plutôt des bons souvenirs c'est pas un jeu très difficile en tout cas blast corps ça c'est un jeu très sympathique on fait un peu de la destruction c'est pas un jeu de simulation de comment dire de chantier de simulation de chantier mais ça s'en rapproche un peu quoi c'est assez spécial robotron 64 c'est robotron c'est un vieux jeu d'arcade ici dans sa version 64 bits j'ai pas été enchanté je pensais qu'il aurait une meilleure évolution pour ce jeu vidéo finalement c'est un jeu très old school mais il a voulu garder son gameplay original à mon avis certains vont gueuler comme moi en se disant c'est quoi ce foutoir pourquoi il ya un jeu comme ça aussi limité sur nintendo 64 d'autres diront mais non c'est très bien ils ont su conserver le concept de base en tout cas moi j'étais un peu déçu bon le pire n'est jamais décevant alors je peux pas dire que j'ai été déçu par superman 64 mais c'est quand même la pire merde enfin il est tristement célèbre j'ai pas besoin de le présenter l'autre duc nukem j'y ai très peu joué à cause de sa difficulté parce que les niveaux sont grands il n'y a pas de check point si on a recommence du début voilà cette fois c'est le duc nukem sur nintendo 64 exclusif au 3d c'est à dire que c'est pas comme le premier duc nukem où on avait des environnements au 3d mais énormément d'éléments et des ennemis en 2d là c'est le duc nukem 3d d'ailleurs c'est pas un first person shooter c'est plutôt un jeu d'action à la troisième personne ensuite multi racing championship ça c'est un peu comme pour gt 64 disons qu'il y avait de la volonté derrière ce jeu on voulait offrir des courses sur différentes sortes de terrains avec des voitures plus ou moins adaptés différents terrains finalement le jeu est quand même très moyen racuga kids c'est un jeu de baston de type 2d avec des graphismes de type dessin d'enfant c'est spécial c'est pas forcément mauvais même si je dis que la nintendo 64 n'est pas la console la plus adapté pour des jeux de baston bon un grand classique puis le twin 64 vraiment un jeu très très sympa donc ça je ne présente pas de l'aïe 007 des questions sur ce jeu bon celui-là pareil le fameux 10 et peut-être le meilleur jeu de snowboard de tous les tons pour son époque c'est un jeu assez particulier un peu de type aventure avec des combats à moitié en temps réel mais on passe quand même par des menus c'est particulier c'est encore un univers un peu de type hongar vaisseau spatiale enfin pas des très beaux décors mais c'est pas un jeu forcément détestable j'y ai joué un petit moment puis au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire charlie blast territory c'est un puzzle game jeu de réflexion il n'est pas énormément joué mais c'est un jeu où on va faire exploser des plateformes sans se faire exploser soi-même plus brothers 2000 bon jeu de plateformes assez sympathique il nous vient encore de chez titus c'est plutôt un jeu recommandable même s'il est très court une durée de vie franchement faible hydro thunder le jeu je l'avais déjà sur dreamcast si je l'ai pris sur nintendo 64 c'était pour comparer et voir un peu la gueule qu'avait cette version et c'est un très beau jeu pour la nintendo 64 et en plus il est fun nascar 99 c'est un jeu de course qui n'est pas forcément parmi les meilleurs mais ni parmi les pires c'est pas une exclusivité nintendo 64 loin de là ça c'est super computer animal racing simulation si je me souviens bien donc une sorte de jeu de course un peu style mario kart futuriste avec des voitures hybrides j'ai pas forcément accroché mais il faudrait que j'y rejoue buddy harvest très spécial je crois que c'était un peu une sorte de gta like avant l'heure enfin moi je le vois pas tellement comme ça mais c'est vrai que le jeu offre une certaine marge de liberté on pouvait prendre différents véhicules ouais je me souviens comme d'un jeu d'action plus que comme d'un gta like et enfin mickey speedway usa une sorte de mario kart dans l'univers disney et donc voilà c'était ma collection ludotech nintendo 64 ludotech dont je suis plutôt content mais à laquelle je sais qu'il manque pas mal de titres indispensables comme je le disais en tout cas j'ai pas encore fait le tour de tous ces jeux donc je vais pas acheter non plus trente six mille jeux en plus je vais déjà jouer un peu à tous ceux que j'ai là on a quand même pas mal qui m'intrigue et puis bon j'espère que ça vous a plu que vous êtes content d'avoir vu ma vidéo et puis moi de toute façon ça me fait toujours une vidéo en plus à montrer tel le gros opportuniste arriviste youtuber et sur ces belles paroles je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos à plus